Mes chers camarades, bien le bonjour ! En 2000, l'épave du tout premier sous-marin de guerre de l'histoire, le CSS Unley est remonté du fond de la mer. A bord, 8 squelettes, celui des membres d'équipage. Les cadavres des malheureux sont tous à leur poste comme s'ils n'avaient jamais tenté de fuir une mort certaine. Pendant plus d'un siècle et demi, le mystère reste entier. Que s'est donc passé lors du naufrage de l'embarcation le 17 février 1864 ? Eh bah je vais vous le dire moi hein ! Allez, on repart plus de 150 ans en arrière sur le continent américain au début de la guerre de sécession. En 1854, les Etats-Unis sont en proie à de nombreuses tensions. Au nord, une société industrielle très protectionniste. Et au sud, une économie qui repose sur l'exploitation des terres. Cette exploitation au sud nécessite beaucoup de main d'œuvre que les Américains du coin trouvent facilement en réduisant en esclavage des populations noires. Mais à cette époque, l'ensemble du pays n'est pas structuré comme aujourd'hui. La conquête de l'Ouest ne touche pas encore à sa fin et de nombreux territoires de l'Ouest ne sont pas encore administrés. Il faut donc définir un ensemble de règles que l'on va appliquer dans ces nouveaux territoires à civiliser. Cette année là, Stephen Douglas, un sénateur américain, propose le Kansas-Nebraska Act. En gros, le premier qui arrive sur un nouveau territoire s'y installe et choisit s'il veut pratiquer l'esclavage ou pas. Seulement voilà, au nord des Etats-Unis, ça pose un petit problème car l'idée de ne pas utiliser des esclaves fait son chemin. Intervient alors le député républicain Abraham Lincoln, qui critique cette loi. Non pas qu'il soit à fond anti-esclavagiste non plus, mais il joue dans sa cour politique tout simplement. Mais quand Lincoln est élu président en 1860, les gars du sud paniquent un peu devant cette éventualité de l'abolition de l'esclavage. Pour eux, ce serait un très gros choc économique car ils ne pourraient plus exploiter une main d'œuvre qui coûte vraiment pas cher. Lincoln devient donc pour eux l'ennemi à abattre, le grand abolitionniste, qui fera sombrer leur pays. En 1861, la guerre de sécession éclate, opposant les deux camps, le nord, abolitionniste, qu'on appelle l'Union, et le sud, esclavagiste, les confédérés. Alors ça c'est pour résumer Rapidos, vous vous en doutez, il y a tout un tas de facteurs complexes en plus, mais on va pas s'attarder dessus pendant 10 ans. Ce qu'il faut savoir, c'est que la guerre de sécession, qui dure 4 ans, va faire 620 000 morts. C'est absolument énorme pour l'époque. Le conflit fait rage et tous les moyens sont bons pour remporter la victoire. La Caroline du Sud, état confédérés, est le théâtre des premiers affrontements qui ont lieu plus précisément dans la ville de Charleston. Une ville qui va se retrouver au cœur du conflit pendant des années. Une des techniques de l'Union pour remporter la victoire est de déployer toute son armada de navires dans l'Atlantique afin d'organiser un immense blocus sur les grandes villes portuaires des confédérés. Si les marchandises ne s'échangent plus, les sudistes ne pourront non seulement plus vendre leur coton issu des plantations, mais en plus de ça leur approvisionnement sera beaucoup plus difficile, faisant exploser les prix des importations. En fait les nordistes tapent là où ça fait mal, c'est à dire directement au porte-monnaie. C'est dans ce cadre qu'est déployé le USS Oussatonique en 1861 dans la baie de Charleston. Le navire remplit sa mission durant quelques années. Mais le 17 février 1864, vers 8h45 du matin, un jeune marin du nom de Robert Fleming aperçoit moins de 100 mètres de Oussatonique, ce qui semble être une sorte de planche de bois qui avance lentement sous la surface de l'eau. Tout l'équipage se mobilise pour éviter la collision avec le mystérieux objet. Mais il est déjà trop tard. Après seulement deux minutes, le flanc droit du navire vole en éclats, l'eau s'engouffre et le USS Oussatonique sombre au fond de la mer. Si la plus grande partie de l'équipage arrive à quitter le bateau avant d'être emporté dans les abysses, il est le tout premier bâtiment militaire naval de l'histoire à être coulé par un sous-marin. Et oui, un sous-marin en 1864. Car si les expérimentations autour d'embarcations pouvant évoluer sous l'eau ont commencé bien plus tôt, vers le 17ème siècle environ, c'est à cette date précise que l'on démontre l'efficacité potentielle de ce que l'on appelle aujourd'hui un sous-marin. Ce coup militaire de génie, qui est une véritable prouesse technologique, n'est cependant pas sans conséquence pour l'équipage de l'embarcation subaquatique. En effet, le CSS H.S. Hunley et son équipage de confédéré ne rentrera jamais au port. Il sombre quelques minutes après son succès sur le Oussatonique, entraînant la mort de tout son équipage. Petit retour en arrière pour comprendre ce qui a bien pu se passer. En 1861, l'ingénieur naval Horace Lawson Hunley développe un prototype de sous-marin pour frapper la flotte de l'Union. Il est convaincu que cette technologie peut permettre de couler les navires ennemis. En 1862, il teste son premier prototype, le Pioneer, dans le lac Pontchartrain. Malheureusement pour lui, l'avancée des troupes nordistes dans la région l'oblige à s'aborder son navire pour ne pas qu'il tombe entre de mauvaises mains. Qu'à cela ne tienne, Horace construit un deuxième navire, l'American Diver. Il tente tout d'abord de le propulser grâce à la force électrique, puis à celle de la vapeur. Mais aucune des deux solutions ne semble convaincante. Du coup, il choisit une méthode plutôt old school pour faire avancer le sous-marin grâce à une grande manivelle actionnée à la main par l'équipage. Super, le truc vraiment bien crevant qui fait avancer pas très vite, mais bon, pour Horace c'est déjà ça de pris. Et il lance son navire dans la baie de Mobile dans l'Alabama. Et ça c'est pas une franche réussite, le temps est horrible, les courants d'eau sont beaucoup trop forts et l'équipage parvient de justesse à quitter le bâtiment avant qu'il ne sombre. Allez, courage Horace, comme on dit, jamais deux sans trois cette fois ci c'est la bonne. En 1963, un nouveau modèle de sous-marin, baptisé le Hunley comme son créateur, est mis à l'eau pour un test. Le navire fait 12 mètres de long et peut embarquer 8 membres d'équipage. Le lieutenant Payne se porte volontaire pour diriger le Hunley et il y prend place avec ses hommes. Alors qu'il navigue en surface, Payne appuie accidentellement sur le levier qui contrôle la plongée du sous-marin. Celui-ci s'enfonce donc sous les eaux, alors qu'une trappe était encore ouverte. Oh zut hein ! L'eau s'engouffre, Payne et deux hommes parviennent à sortir de l'embarcation, mais cinq hommes trouvent la mort dans ce tragique accident. Hunley ne perd pas espoir, un nouveau chef d'équipage est nommé pour la tâche, le lieutenant George Dixon. Hunley fait remonter le navire et décide de faire une nouvelle série de tests. Mais Horace est têtu et il décide de faire la démonstration de son savoir-faire lui-même dans le port de Charleston. Il installe une barge qui servira de mannequin en matérialisant l'ennemi. Le sous-marin glisse sous l'eau, se rapproche du leur et puis soudain une énorme explosion qui le fait voler en éclats. La preuve que le navire est enfin opérationnel ? Eh bien, pas vraiment. Non pas vraiment, car Hunley et ses hommes coulent juste après l'impact, ils meurent tous, faisant passer le nombre de morts dans le test du sous-marin à 13 au total. Zut. Après cet échec, le général Beauregard, qui chapeautait les opérations, veut en finir avec ses rêves de sous-marin. Il n'y croit plus. Mais le lieutenant Dixon, lui, est persuadé que le navire peut mener à bien sa mission et aider les confédérés à remporter des victoires. Il réussit donc à convaincre le général. De nouveaux tests sont lancés, l'objectif étant de trouver une bonne solution pour faire péter le navire ennemi sans couler avec. Une première option est de tracter la torpille à l'aide d'une corde, de passer en dessous le navire ennemi pour faire péter la charge quand elle passe juste en dessous. Mais la solution est considérée comme dangereuse à cause des hélices du sous-marin qui pourraient s'emmêler dans la corde. Deuxième solution, une grande perche pointue au bout du sous-marin, un peu comme un narval quoi, qui pourrait éproner le navire ennemi pour y placer sa charge, partir et la déclencher à distance. Mais finalement, c'est une troisième solution qui a été choisi. Un grand bras, de plus ou moins 5 mètres de long, au bout duquel est placé une bombe qui explose à l'impact. Le 17 février 1864, le Hunley s'élance à l'assaut du USS Ousatonic. Dixon et ses hommes manœuvrent le sous-marin grâce au système de propulsion à manivelle. Il touche le navire ennemi, la charge se déclenche et explose, le Ousatonic sombre. Et pour la dernière fois, le Hunley coule au fond de l'eau, immédiatement après l'impact. Pendant près de 150 ans, personne ne sait pourquoi l'embarcation a sombré. Un véritable mystère. Et effectivement, quand on remonte les pas avant 2000, tous les marins sont à leur place. Aucun n'a tenté de fuir par une trappe. Alors pourquoi ? Certains ont suggéré que l'attaque n'avait pas été sans risque pour la structure du sous-marin et que des trous auraient pu laisser passer l'eau qui se serait engouffrée dans le Hunley. D'autres disent que l'équipage aurait pu rentrer en collision avec un navire. Pendant longtemps, la théorie qui dominait les autres était que l'équipage manquait d'air et avait donc suffoqué à mort dans le sous-marin une mort très douce comme on peut l'imaginer. Les scientifiques se sont cependant penchés sur la question et une thèse développée en 2013 est aujourd'hui plus communément admise. Ce qui empêche pas d'autres études de voir le jour pour préciser encore les circonstances du drame. Vous trouverez d'ailleurs plus d'infos en description ainsi qu'un lien hyper cool pour voir plein de croquis sur ce à quoi pouvait ressembler l'intérieur du sous-marin. Il y a même un modèle 3D non officiel qui est fait par un accro donc allez-y. Pour comprendre ce qui s'est passé, une équipe de chercheurs a en effet reproduit les conditions de l'assaut sous-marin à l'échelle miniature, et les résultats ont tout de suite été assez parlants. Le Hunley transportait au bout de sa perche de combat une charge de 61 kg de poudre noire, de quoi faire un joli trou dans le navire adverse. Ce que n'avait pas prévu l'équipe de conception du sous-marin, c'est ce que l'on appelle l'effet blast quand la décharge se produit. En gros quand la poudre explose, elle produit une vague de pression très forte qui va se propager autour de la bombe, et c'est cette vague qui va être fatale aux membres de l'équipage. Pour évaluer la pression et donc les dégâts à l'intérieur du sous-marin, les chercheurs ont tout simplement fait péter le mini sous-marin en mettant une quantité de poudre équivalente, en termes d'échelle, à ce qui se trouvait devant le Hunley. Ensuite, la magie des maths fait qu'on a pu évaluer la violence de la déflagration. Dans un premier temps, on a conclu que la force du choc avait très gravement endommagé les poumons de l'équipage, causant une mort quasi instantanée. D'autres études montrent depuis que ce choc incroyable aurait causé des dommages aux poumons et au cerveau qui auraient assommé tous les hommes d'un coup. Les hémorragies auraient fait le reste tandis que le sous-marin piquait du nez. Alors clairement, on est pas sûr à 100% de tout ça, parce qu'il faudrait refaire l'expérience à grande échelle, avec la même configuration. Mais d'après les stats qui ont été faits sur la base de la reconstitution miniature, les pauvres gars n'avaient quand même que 16% de chance de s'en sortir, ce qui est relativement peu, et le fait qu'on les ait retrouvés chacun à leur place, sans qu'ils aient eu le temps de bouger, peut indiquer qu'en effet, ils n'étaient pas très conscients après l'impact. Après, qu'est-ce que ça nous apprend tout ça ? Est-ce que le Unlay est un méga fail technologique ? Eh bah pas du tout ! Pas du tout ! L'effet immédiat, c'est de rebooster temporairement le moral des confédérés, qui voilà une belle victoire avec ceux aux faits. Et ça, quand tu viens de te prendre dérouillé sur dérouillé, eh bah ça fait plaisir ! L'autre avantage, c'est que cet acte militaire, a prouvé qu'il y avait un réel intérêt stratégique autour de la question des sous-marins. Le Hunley était un véritable bijou technologique pour l'époque. La mort de son équipage est sans doute liée, au moins en partie, au fait qu'il ait été conçu avec des plaques de fer beaucoup plus fines que celles utilisées dans les sous-marins d'aujourd'hui. La prouesse technique du CSS Hunley va ouvrir la voie à toute une génération d'ingénieurs qui vont plancher sur le perfectionnement des sous-marins. Des efforts qui aboutiront à la création du premier sous-marin de guerre moderne américain en 1897, le USS Hollande. Et là, on est clairement sur une autre catégorie de navire. Voilà les amis, c'est fini, j'espère que cet épisode qui mêlait histoire des technologies et histoire tout court vous a plu, moi je trouve ça assez fascinant de voir à quel point la petite histoire peut influencer la grande. En tout cas, en termes de sous-marins, les français sont également pas mal en avance, n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur le web, vous verrez il y a plein de trucs intéressants. N'oubliez pas le pouce, le commentaire, le partage, je vous fais des bises, à la prochaine.